Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous, de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Femmes reçoivent pour vous aujourd'hui une jeune femme très entrepreneur que vous avez peut-être déjà eu l'habitude de voir, d'écouter aussi et aussi de découvrir surtout ce qu'elle fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Ici, nous avons sur ce plateau Tissia Moukouna. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Bonjour Faisa. Merci, bonjour Tissia. Alors vous êtes la promotrice du café L'Equinoise, c'est ça ? Oui, c'est ça, café L'Equinoise qui fait référence à la plantation qui est ici à Kinshasa. C'est pour ça que le nom c'est L'Equinoise. L'Equinoise a porté très haut votre combat de l'entrepreneuriat. Vous avez été nominée parmi les top 30 des jeunes de moins de 30 ans dans Forbes. Est-ce que vous vous y attendez ou c'est une surprise ? Ah non, c'est une surprise totale. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que j'allais être nominée. C'est des amis qui m'ont envoyé la capture écran de l'article. À ce point ? Oui, et au départ, je pensais que c'était une blague et que c'était un montage photo, qu'on me faisait une blague. Et je me suis connectée à Forbes Africa et j'ai vu effectivement que j'étais parmi les top 30. Donc, aucun dialogue avant. Il n'y a pas eu d'interview. Et du coup, vous voyez dans les top 30. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour vous un symbole de fierté, un symbole d'aboutissement ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Comme c'est une surprise totale, c'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser. Après, je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour ça, mais c'est un moment très important. Je pense que tout entrepreneur connaît le magazine Forbes et apparaître dedans, c'est aussi une façon de reconnaître mon travail, pas simplement au Congo, mais partout en Afrique. Ça veut dire que le café congolais fait parler de lui, que la quinoise bouleverse aussi un peu les gens et pas simplement RDC. Ah oui. La quinoise, aujourd'hui, se comporte bien sur le marché au point où on peut parler de ses cafés en dehors de nos frontières. Mais c'est quand même un travail de longue haleine avec beaucoup de difficultés, parfois des découragements. Aujourd'hui, quand même, vous avez eu à avancer par rapport à tout ce que vous avez comme projet il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé entre notre dernière émission et ce jour par rapport à la quinoise ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La première des choses, c'est que je vais enfin finir mon usine. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'était un travail. On en a parlé la dernière fois. Oui, on en avait parlé la dernière fois. Avec les difficultés des financements qui suivent parfois. Exactement. On a eu beaucoup de difficultés au niveau des financements, au niveau de chercher la machine, surtout dans un contexte de Covid, parce qu'on ne pouvait pas voyager pour aller voir les machines. Il fallait acheter sur Internet. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, surtout le prix que ça coûte. J'ai réussi à avoir quelques subventions, notamment le concours de plan d'affaires, COPA, sous patronage du ministère des PME. J'ai également une subvention de la FEC, donc la Fédération des entreprises congolaises. Tout ça, ça m'a permis d'acheter mes machines. Et là, je suis en phase de dédouanement. Et très bientôt, je pourrai inaugurer l'usine qui sera donc la première usine de café tenue par une jeune congolaise. À Kinshasa, en plus. À Kinshasa, en plus. On sait qu'on ne plante pas beaucoup de café. Vous avez fait preuve de détermination. Oui, exactement. Et puis, on a aussi pu développer la marque en dehors de Kinshasa. Aujourd'hui, on est aussi en vente à Lumbashi, à Matadi, à Boma. Et j'espère bientôt chez nos voisins à Brazzaville. L'une de vos particularités, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne des valeurs, donc de la plantation à la transformation. Ça, ce n'est pas toujours évident. Comment vous faites ? Et je crois que ça, c'est parmi les points qui ont été évoqués dans Forbes. La maîtrise de cette chaîne des valeurs en étant jeune, quelle détermination ? Merci. Mais c'est vrai que c'est la particularité de notre proposition, c'est qu'on maîtrise vraiment toute la chaîne de valeurs. Donc la plantation à Mongafoula, la transformation et l'empaquetage à Kingaboa. L'empaquetage aussi, oui. Et puis après, la distribution chez nos différents partenaires. Donc on veut vraiment garder tout notre savoir-faire, ne dépendre de personne et vraiment proposer un café 100% congolais. Dans un contexte congolais où on sait qu'entreprendre est difficile, ce n'est pas un casse-tête pour vous. Pourquoi vous n'avez pas voulu peut-être donner la responsabilité à une autre société, à des jeunes aussi, pour l'empaquetage par exemple, ou la distribution ? Vous avez des bras, vous avez des épaules pour tenir jusqu'à la fin ? Alors on a une belle équipe. D'ailleurs, là, on a un nouveau chef de projet que j'ai trouvé sur Twitter. Ah, les réseaux sociaux. Bien les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mal là-bas. Voilà. Donc comme quoi, on arrive vraiment à trouver des gens bien. On est une équipe dynamique. On est une équipe jeune également. Et puis pour moi, c'est important de vraiment tout maîtriser, toutes ces chaînes de valeurs. Comme ça, je sais que je mets toute la qualité que j'ai envie derrière ma marque. Mais aujourd'hui, on n'a pas simplement envie de travailler qu'à Kinshasa, on veut vraiment devenir un café national. Vous avez parlé du fait de travailler avec d'autres personnes. Justement, je peux lancer un appel aujourd'hui. Je cherche des caféculteurs partout au Congo. que vous soyez à l'Équateur, au Kivu, au Kassai, au Congo central. Si vous avez une plantation de café, c'est très intéressant pour moi. Et surtout qu'il y a une usine maintenant. Surtout qu'il y a une usine maintenant. C'est très important pour moi de travailler avec ces autres cafééculteurs. On peut faire des partenariats. Si eux, ils ne savent pas comment écouler leur stock, moi, je peux racheter leur stock. Et comme ça, je ne vais pas proposer simplement la quinoise. Mais pourquoi pas la quinoise, saveur du Kivu, la quinoise, saveur du Kassai, etc. Saveur de l'Équateur. Saveur de l'Équateur. Exactement. Et comme ça, on met vraiment en avant tout le café national. Et pas simplement de la région de Kinshasa. OK. Tissia, votre particularité aussi, c'est que vous croyez beaucoup en la femme. Je vous vois bouger de partout quand il y a des questions qui concernent la femme. Quelle est cette valeur que vous accordez à la femme congolais sur le plan, par exemple, de l'économie du pays, sur le plan de l'entrepreneuriat ? Quelle est cette valeur que vous-même, ou la lecture que vous faites de cette femme congolaise dans ce secteur ? C'est vrai que la femme, souvent, elle peut être mise à l'écart. Moi, par exemple, dans mon travail, ça m'est souvent arrivé qu'on pense que je suis la secrétaire et on attend que le boss arrive. Donc, j'arrive à une réunion, on se dit, bon, la secrétaire est là et il est où le vrai patron ? Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit. Il faut avoir un gros sac, il faut... Voilà, il faut arriver, soit il faut être un papa, voilà, avec une grosse montre ou je ne sais trop quoi. Donc, quand on voit arriver à une jeune femme comme ça, on se dit, bon, c'est peut-être elle qu'on a mis, mais derrière, c'est son papa ou c'est son mari ou c'est son frère. Et donc, pour moi, c'est important de montrer de plus en plus de femmes qui sont capables de faire les choses et qu'on arrête d'avoir cette première image en se disant, non, c'est la secrétaire ou c'est la femme parapluie, derrière elle, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça, c'est très important. Ma grand-mère, par exemple, m'a toujours dit qu'il ne fallait pas dépendre de quelqu'un. Il ne fallait pas être dépendant. Dans la vie, il faut être indépendant. C'est ce qui nous permet aussi d'être libre. Je ne dis pas qu'il faut forcément entreprendre ou être une femme entrepreneur, mais c'est important aussi d'avoir la liberté d'entreprendre. Une liberté qui se limite dans le domaine de l'entrepreneuriat. En tous les cas, si on reste dans l'entrepreneuriat, une liberté d'entreprendre. Mais en même temps aussi, il y a une expérience avec laquelle j'aimerais qu'on partage. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous êtes épouse maintenant. Vous êtes aussi mère entre-temps. Oui, mais ça ne vous empêche pas d'entreprendre. Comment vous êtes jeune en plus ? Vous essayez de garder cet équilibre et un oeil sur ce qui vous a toujours passionné. Ce n'est pas évident, mais vous y arrivez quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Mais ça vous colle quand même. Comment ? Ça vous colle, ça vous rattrape à un certain moment. Oui, ça me rattrape à un certain moment. J'aime bien parler aussi de ce que fait mon mari, l'architecte. Je lui fais un clin d'œil. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un peu cet équilibre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut le souligner. Ce n'est pas facile. Il faut maintenant départager votre temps en quatre, alors qu'avant, c'était peut-être que vous avez un seul agenda que vous respectiez. Exactement. Il faut départager son temps et puis il faut aussi compter sur la famille. Aujourd'hui, ma mère m'aide aussi beaucoup pour la maison, ce genre de choses, mes sœurs, ce relais pour me donner un coup de main. Il faut que je compte aussi sur mon équipe, que je le laisse un peu plus autonome, indépendant. ce n'est pas toujours moi qui vais aller négocier alors qu'avant, c'est toujours moi qui allais négocier. Maintenant, c'est aussi mes chefs de projet. Donc voilà, il faut savoir déléguer et déléguer aux bonnes personnes. Et surtout aussi le sens d'organisation, c'est très important. Il faudrait le rappeler à ceux qui veulent entreprendre comme vous. Oui, effectivement, être organisé de toute façon, qu'on soit célibataire, marié ou pas, mère seule ou mère de cinq enfants, en tous les cas, il faut savoir s'organiser. Pour moi, la première chose que doit avoir un entrepreneur, c'est un agenda. Ça doit être le premier achat que doit faire un entrepreneur ou même un manager. C'est avoir un agenda parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la journée et puis à la fin de la journée, voir si on a été productif. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, qu'on fait une checklist et qu'on arrive à avancer dans les projets. On ne peut pas aller à l'aveuglette comme ça. Cette reconnaissance dans Forbes, ça traduit aussi ce que vous avez eu à faire comme sacrifice. Mais quelles sont les valeurs qui vous accompagnent, vous en tant que femme entrepreneur, pour que vous puissiez vous démarquer dans un contexte parfois pas très facile ? Ce qui m'a permis de me démarquer ? Oui. Moi, je pense que ce qui m'a permis de me démarquer, c'est parce que je connais mon métier. Je pense que c'est important quand on est jeune, quand on est une femme, de bien aussi connaître son métier. Et même quand on est un entrepreneur, qu'on soit homme, vieux, jeune, peu importe, c'est bien savoir de quoi on parle. En général, si on arrive juste là et que c'est toute notre équipe qui fait le travail et qu'on ne sait même pas de quoi on parle, très vite, on va nous qualifier d'imposteurs. Donc c'est très important de se former, de continuer à se former, trouver les nouvelles technologies qu'on peut appliquer à notre secteur, rester moderne, parce qu'aujourd'hui, au Congo, il faut qu'on arrête l'entrepreneuriat artisanal. On va faire du bricolage, de la débrouillardise. Il faut qu'on montre qu'on est moderne, qu'on a l'air du temps. Et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui de nous démarquer. Et qui est-ce qui vous a le plus inspiré dans votre parcours, par exemple, par rapport à ce que vous avez eu à réaliser déjà comme œuvre, comme rêve, parce que c'est un rêve quand même, il faut qu'on se le dise. Qui vous a le plus inspiré ? Ma plus grande source d'inspiration, je pense que ce sont mes parents. Ma mère, elle a élevé beaucoup d'enfants dans sa vie et elle a continué à travailler, elle a continué à se battre. Je la trouve très combative, toujours plein de conseils, beaucoup de sagesse. Et moi, elle m'inspire énormément. Mais mon père aussi, qui au départ regardait mon histoire de café comme si c'était un peu un passe-temps. Et puis petit à petit, il a vu que j'étais sérieuse. L'autre qui s'est dit, c'est un sang chaud de la jeunesse. Oui, voilà. Il s'est dit, bon, si elle préfère s'amuser comme ça, je préfère l'avoir au chant qu'en boîte de nuit. Je ne sais pas ce qu'il se disait. Mais en tous les cas, il regardait ça un peu de loin. Aujourd'hui, il est très fier de moi à chaque fois que je vais quelque part. Il met ça en avant. Mais il ne le sait pas. Mais moi aussi, je suis très fière d'avoir un père comme lui parce qu'il m'a montré en tous les cas qu'il fallait être combatif, il fallait persévérer et que c'était important d'avoir une bonne équipe. Vous insistez trop sur cette équipe. J'espère qu'elle vous écoute. Oui, j'insiste beaucoup sur l'équipe parce que finalement, on ne fait rien seul. Même quand je parle de la société, même si c'est ma société, je dis toujours nous, on a fait ça. Je mets toujours mon équipe avec moi parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a un de mes agents qui est dans un supermarché en faire la dégustation, l'autre à l'usine en train de transpirer avec la snelle pour remettre l'électricité. Un autre est en train de faire le recouvrement. Donc, ce n'est pas juste venir au plateau faire des sourires. Non, il y a des gens qui se mobilisent derrière et qui prennent vraiment la quinoise pour leur société aussi. Il y a certaines personnes dans mon équipe qui ont même le café, la quinoise en photo de profil sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment très important pour moi de savoir aussi les remercier quand j'en ai l'occasion. Et aujourd'hui, comment se comporte ce café sur les marchés ? Il est accepté ? Les Congolais de plus en plus le consomment ? Alors, pour dire vrai, aujourd'hui, le café est principalement vendu dans les supermarchés. Mais on sait qu'avec le pouvoir d'achat au Congo, ce n'est pas tout le monde qui va dans un supermarché. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est vraiment d'entrer dans tous les foyers et montrer qu'on est accessible. Le paquetage, apparemment, il est un peu plus grand. Ça veut dire qu'il est réservé à une certaine classe qui peut avoir un certain montant. Or, si vous les faites, par exemple, dans des petits sachets, ça serait encore mieux. D'où l'usine. Donc, bientôt, il y aura la dégustation. Ça sera une surprise. On va vous montrer comment on va boire aussi le café avec des petits sticks individuels. Donc, vraiment, notre plus gros défi, là maintenant, dans le marché, c'est vraiment d'entrer partout. Que tout le monde puisse accéder au café. Les étudiants, la police, les militaires, les sentinelles, toutes ces personnes consomment énormément de café. Il ne faut pas qu'on s'adresse juste à des gens qui sont dans des bureaux climatisés. Ce n'est pas ça l'objectif. Et vous avez l'habitude de voyager, je sais. Et vous rencontrez aussi d'autres femmes entrepreneurs sous d'autres essieux. Est-ce que la manière d'entreprendre des femmes congolaises ici, au vrai sens du mot, on ne parle pas de l'entrepreneuriat dans le secteur informel. On passe vraiment au formel. Et ces femmes sous d'autres essieux, qu'est-ce que les Congolaises doivent encore améliorer pour pouvoir se faire entendre davantage et s'imposer dans le domaine ? On parle particulièrement des femmes. Ou si vous voulez, on peut rester dans des manières générales, l'entrepreneur congolais. Alors, je peux répondre aux deux questions. Pour ce qui est des femmes, je pense qu'il faut qu'elles soient moins timides. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des réunions où je suis la seule femme, par exemple. Ou à la FEC, à la Fédération des entreprises du Congo, où je suis membre, il y a très peu de femmes également. Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur qui entreprennent. Mais elles ne sont pas là où il y a les décisions. Elles banalisent peut-être ça, mais c'est important parce que c'est une façon aussi de nous représenter. C'est une façon aussi que les gens s'habituent que non, dans les tables des décisions, il y a des femmes. Donc vraiment, c'est d'être moins timide, de se mettre plus en avant. Sûrement vous aussi, en tant que journaliste, peut-être parfois vous invitez des femmes qui refusent de venir parce qu'elles sont timides de la caméra. Il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Ces messieurs ne sont pas timides. Donc pourquoi nous, on serait timide ? Et après, on subit les décisions prises quand on est là. Exactement. Il faut être là quand on prend les décisions. Il faut être là quand il y a des négociations parce qu'on a notre mot à dire. Et puis, de façon générale, je pense au Congo, l'entrepreneuriat, il faut qu'on fasse plus de concours. Il y a beaucoup de concours panafricains qui sont inconnus au Congo ou alors le Congo n'est pas un pays éligible. mais il n'y a pas le Congo. En cas d'Ivoire, ça bouge. En cas d'Ivoire, ça bouge. En Ethiopie, niveau café, ça bouge. Les Camerounais se réveillent également. Il ne faut pas que nous, au Congo, on soit endormis. D'ailleurs, on voit très bien que là, le Congo a signé beaucoup d'accords commerciaux. Bientôt, il y aura une zone de libre-échange qui va être mise en place sur le continent africain, la ZLECAF. Il ne faut pas qu'on devienne le marché de tous ces pays-là. Il faut aussi qu'on ait des choses à proposer. Sinon, on met sur un plateau le pouvoir d'achat congolais alors que les Congolais, derrière, n'ont rien à y gagner. Ils n'ont rien à y gagner alors qu'on a une puissance. C'est notre population. Exactement. On oublie souvent qu'on est 100 millions d'habitants, donc normalement, 100 millions de potentiels clients. Moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui me disent « Nous, on va faire du café. Tu vas voir. Tu ne seras pas toute seule. On va te concurrencer. » Il n'y a pas de concurrence des étrangers, des Congolais, des personnes un peu pour nous intimider. Mais le marché est grand. Il y a 100 millions de clients. Faites du café si vous voulez. Faites du thé. Faites du lait. On peut même trouver des synergies. Mais en tous les cas, il faut que ça bouge. Et puis surtout, une chose qu'il faut qu'on change aussi au Congo, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, a une idée, on veut tout de suite la copier au lieu de trouver son originalité, sa particularité. Moi, je fais du café. Pourquoi quelqu'un ne ferait pas du lait, par exemple ? Comme ça, on est complémentaire. On voit ça même dans les petites choses, même dans les quartiers. Il suffit seulement que quelqu'un mette du pain devant chez soi. Il faut voir, deux jours après, c'est la maison qui suit, il y a une autre maman qui fait la même chose. Alors que l'autre maman pourrait proposer autre chose qui accompagne du pain. Donc en fait, il y a beaucoup de problèmes d'inspiration, je dirais, d'originalité. Il faut qu'on développe ça. Et pourtant, il y a beaucoup d'idées parce que l'entrepreneuriat, c'est répondre à un problème. Un besoin. On va proposer une solution. Au Congo, on a beaucoup de problèmes. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup de solutions. Si on regarde dans le domaine agricole, quelqu'un qui fait des tomates, pourquoi ne ferait pas des ketchup ? Tout simplement. Comme ça, il rentre aussi dans l'industrie au lieu d'aller se casser la tête de copier quelqu'un d'autre qui a une autre idée. Donc vraiment, c'est rester original, proposer des choses et rester compétitif. Ça, c'est très important. C'est très important. Jusqu'où iriez vos rêves ? Aujourd'hui, c'était un rêve d'avoir une usine. Mais vous envisagez quoi dans les jours à venir par rapport à ce que vous faites déjà ? Alors, l'idée d'avoir une usine, c'est d'augmenter la capacité de production. Donc, je ne peux pas augmenter la capacité de production et rester dans quatre villes du Congo. Donc, l'idée, c'est vraiment exporter. Commencer à envoyer ça dans des pays où ils consomment le café parce qu'il faut savoir que le café est la deuxième boisson la plus bu au monde, juste après l'eau et avant le thé. Donc, c'est vraiment un marché porteur. Moi, ça me ferait plaisir qu'un jour, si vous allez au Mexique, je ne sais pas, ou à Hong Kong, vous voyez sur les étagères la quinoise. Ah oui. En disant, ah tiens, ça, ça vient de chez moi. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'exporter et au-delà d'exporter le café congolais, exporter le made in Congo. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est toute une identité. C'est toute une identité. Vous savez, au Sénégal, ils ont le consommé sénégalais. En France, il y a fabriqué en France. Ça veut dire qu'on montre que les choses produites localement sont valorisées. Au Congo, on n'a pas de campagne de communication sur le made in Congo. À une époque, ça existait, mais après, ça a apporté quoi ? Ça s'est volatilisé. Oui, mais du coup, c'est ça. Il faut de la constance. Il faut vraiment qu'on puisse marteler sur le fait que consommer congolais, c'est bon parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que quand c'est importé, c'est bien. Quand c'est congolais, non, ils boutent. Quand c'est congolais, c'est bien aussi. Les gens, de plus en plus, ils veulent s'adapter à cela, mais ils sont parfois butés à un problème. C'est le coût. Mais vous savez pourquoi ça coûte cher ? Parce que, par exemple, moi, je vous parle de mon usine. L'électricité au Congo n'est pas stable. J'ai besoin d'un groupe électrogène. Je vais commencer à mettre du carillon. Ça devrait faire partie des volobings, des plaidoyers, oui. Ça fait partie de nos plaidoyers, mais depuis combien de temps ? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on le dit que le problème est en train de se résoudre, hélas. Ce qui fait que ça augmente les charges. Là où, dans un pays, on va dire, à l'électricité stable, fabriquer du café n'est pas très cher, ici, chez nous, ça coûte cher parce qu'il faut le carburant. En plus, avec les crises actuelles partout dans le monde, notamment la guerre en Ukraine, les prix du carburant augmentés, donc avoir un coup d'électrogène coûte cher. C'est tous ces petits tracas, les tracasseries aussi au niveau des taxes. Le paquetage aussi, apparemment. L'empaquetage, oui. Oui, même les produits d'emballage qu'il faut importer. Après, maintenant qu'on importe, il y a encore la douane, il faut y aller, ça m'a t'a dit. Donc, c'est toutes ces petites tracasseries qui font qu'on n'arrive pas à être compétitif face à des produits qui sont importés par conteneur et conteneur et qui, du coup, ont un coût de... Donc, en amant, avant de pouvoir justement intégrer, inculquer ces Made in Congo, il y a un travail qui devrait se faire pour vous faciliter la tâche, vous qui produisez. Oui, effectivement, pour moi, ça doit se faire en parallèle. Ça veut dire, en même temps qu'on nous facilite la tâche, il faut que la population soit fière de consommer congolais. Et pas juste qu'on consomme congolais par dépit. Mais vraiment, on est fière de consommer congolais. Parce que je ne vois pas, par exemple, un chinois, si on lui propose un thé japonais et un thé chinois qui va choisir le thé japonais. Je ne pense pas que ça existe, il va choisir le thé chinois. C'est aussi un sens du patriotisme. C'est aussi un sens du patriotisme, exactement. C'est très important. Alors, Tissière, l'émission est presque finie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous suivent ? Moi, je ne suis pas féministe, mais j'aime beaucoup la femme congolaise et surtout aux jeunes femmes. Est-ce que c'est interdit de rêver ? Non, ce n'est pas interdit de rêver. Vous avez eu un rêve, vous l'avez réalisé avec les moyens que vous aviez. Et aujourd'hui, on peut parler de vous, vous êtes fière de ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire un mot à cette jeunesse qui nous suit ? Alors, un mot à cette jeunesse qui nous suit, c'est ayez des objectifs. Pour moi, ça, c'est très important. Comme vous l'avez dit, quand je vous ai vus pour la première fois, je vous ai parlé d'une usine, beaucoup de choses se sont passées depuis, c'est que maintenant que je finis. Mais parce que c'est un objectif. on se bat pour des objectifs. On se bat parce qu'on sait qu'on va arriver quelque part pour continuer un chemin. Il ne faut pas rester dans le monde des rêves. Il faut prendre son agenda, j'insiste, être organisé et avoir des objectifs et même avoir un plan d'action. Dans deux ans, j'ai envie d'être là. Dans trois ans, j'ai envie d'être là. Moi, je sais que maintenant, mon prochain objectif, c'est l'exportation. Et j'espère que quand je vais vous revoir, c'est pour vous expliquer que je suis exportée dans plusieurs pays, en Afrique qui est même au-delà de l'Afrique parce que beaucoup de gens aiment beaucoup ce qui vient de l'Afrique et des pays producteurs. Je suis sûre qu'en Norvège, ils vont être ravis d'avoir un café bien chaud, bien intense qui vient du Congo. Donc, qui se focalise sur leurs objectifs. C'est ça. Donc, focalisez-vous sur... En dépit des difficultés. En dépit des difficultés, focalisez-vous sur vos objectifs. Il faut en avoir plusieurs. Et puis, vous avez votre agenda. Comme ça, vous savez que dans deux ans, je viens d'être là, vous avez un calendrier, un calendrier d'objectifs. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire quand on veut entreprendre. Merci, Tissi Amoukouna, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'espère vous revoir très bientôt. Le plateau est là. Merci. C'est toujours bien de vous recevoir pour pouvoir motiver surtout les jeunes et les autres femmes comme vous qui entreprennent mais qui parfois se découragent par rapport au contexte et aux réalités qu'ils rencontrent sur leur chemin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501